Musique 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 Applaudissements Merci Merci à tout le bureau, merci à tous les pédiatres qui sont ici présents, les pédiatres marocains, parce que je le suis aussi. Donc voilà, c'est du fond du cœur que je te remercie, parce que c'est la première fois que j'ai été Chidida, où je suis vraiment agréablement surpris par beaucoup de choses. On se connaît depuis des années et des années à la fois avec tout le monde du bureau, donc voilà, je ne t'invite pas. Donc quand le bureau m'avait demandé de parler de quelques pathologies de la grossesse, pathologies virales et parasitaires, j'étais content. Et je le suis toujours. Donc je vais commencer par la varicelle. Pathologie assez bénigne, comme vous le savez, chez la femme, chez l'homme, chez l'enfant. Sauf que chez la femme enceinte, elle est grave. Pourquoi ? Parce que la femme enceinte a une immunodépression physiologique. On sait que, par exemple, le taux de séroprotection est d'environ 90 à 95 % à peu près à travers tout le monde, à travers le monde. Et l'incidence de la varicelle associée à la grossesse reste faible, moins de 1 pour 1000. Et elle se complique assez facilement, comme vous le savez, avec la varicelle surtout congénitale et la varicelle néonatine. On va voir quel est le contexte, quelles sont les formes, bien sûr, d'une part. Et d'autre part, quand est-ce que la femme enceinte peut se contaminer ? Une femme enceinte se contamine très, très facilement lorsqu'elle est séronégative. Et elle se contamine quand elle est face à face avec quelqu'un qui a la varicelle pendant uniquement 5 minutes. Et si elle est dans cette salle et qu'il y a quelqu'un qui a la varicelle, au bout d'une heure, elle est contaminée. Si elle est sur séronégative, au bout d'une dizaine de jours, 15 jours à peu près, elle peut être incubation. Elle peut développer des symptômes et les symptômes sont malheureusement extrêmement sévères, qui peuvent même être mortels chez la femme enceinte. Elle peut se compliquer, vous voyez, la prématurité, la mortalité fétale et la mortalité même maternelle et souvent les pneumonies. Quand on regarde sur cette échelle de temps, on s'aperçoit que finalement, ça dépend à l'âge à laquelle la femme enceinte va attraper ou va contacter le virus de la varicelle. Quand le virus de la varicelle est contacté en période périconceptionnelle, c'est-à-dire avant la 20e semaine, à ce moment-là, le risque important, c'est celui de ce qu'on appelle une fétopathie, c'est-à-dire que où l'enfant est normal, où il y a une fétopathie. C'est très rare, vous voyez, c'est environ 0,4% avant la 13e semaine. Pourquoi ? Parce que le placenta n'est pas particulièrement perméable à cette âge-là. Il y a une deuxième partie qui est également très, très grave, c'est atteindre, c'est-à-dire au moment de l'accouchement. Il y a une partie au milieu qui est extrêmement cool. Pourquoi ? Parce que l'enfant ou le fœtus ne s'infectent pas et même lorsqu'il y a une contamination fétale, il va développer un zona, uniquement un zona avant l'âge de 1 an. Donc, deux parties qui sont extrêmement sévères. La première qui est très rare, mais extrêmement grave, c'est le risque de fétopathie et la deuxième partie qu'on va voir. Donc, la deuxième partie, c'est celle qui est proche de l'accouchement. Donc, on a la varicelle néonatale qui survient assez souvent lorsque la mer est contaminée une semaine avant l'accouchement ou dans les deux jours qui suivent l'accouchement. Et on a ce tableau-là avec des enfants qui meurent dans 30% des cas avec une atteinte généralisée. Vous avez une vraie varicelle extrêmement floride avec des enfants pleins de boutons qui ont une pneumopathie, qui ont une atteinte multiviscérale, pluriviscérale et qui développent des défaillances multiviscérales qui évoluent vers le décès. Alors, dans ce genre de situation, quand on a une femme qui est en contact avec quelqu'un d'autre, avec une notion de comptage, on a un certain nombre de questions à se poser. Première question, est-ce que c'est un contact à risque ? Le compte à risque, c'est ce que je vous ai dit, face à face, 5 minutes, dans la même pièce pendant une heure. Oui, et est-ce que c'est à risque ? Non, elle n'est pas à risque parce qu'on n'a pas ce contact-là. D'une part, d'autre part, la femme, elle est protégée. On n'a pas ce contact-là. Si on est dans cette situation-là, on va se poser la deuxième question, est-ce que cette femme est protégée ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a des anticorps ? Si elle n'a pas d'anticorps, elle est à risque. Si elle a des anticorps, bien sûr, il n'y a pratiquement pas de risque. Si elle n'a pas d'anticorps, à ce moment-là, on va regarder, on va faire une sérologie. Si on arrive à obtenir la sérologie dans les 72 heures après le contact, à ce moment-là, on va la faire. Si on va mettre 15 jours pour obtenir la sérologie, il faut naturellement la faire, mais il ne faut pas compter dessus. Il faut commencer d'emblée, d'emblée à ce moment-là. Alors, se poser la question des immunoglobulines intraveineuses, si il faut les faire très rapidement, dans un délai de moins de 4 jours après le contact, et commencer à tomber également un traitement antiviral par le cyclovire. Parce que, d'abord, il faut protéger la femme naturellement, et il faut protéger également le foetus, de manière à éviter ou réduire le contact. Quand l'enfant est né, donc par rapport à la naissance, on va voir où est-ce qu'on se situe par rapport à quand est-ce qu'il a été contaminé. Il est né ici, on a des signes, si le contact a eu lieu dans les 3 semaines qui précèdent l'accouchement, il faut isoler la mère et l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les séparer, il ne faut pas les laisser à la maternité. Il faut les mettre dans un service de médecine ou d'infectiologie, en tous les cas, les laisser. Ensemble, la mère, elle va continuer à laiter, mais ne pas les laisser avec lui, parce qu'elle peut développer à ce moment-là des symptômes. Si le comptage a eu lieu, comme vous l'avez vu, l'incubation, c'est 14 jours, mais elle peut être un peu plus longue que 14 jours. Dans ce moment-là, il faut les séparer du reste du monde. Il faut hospitaliser le nouveau-né. Si la contamination est dans cette zone la plus grave, entre J-7 et J-7, il faut hospitaliser la mère, hospitaliser l'enfant, traiter les deux, et envisager les immunoglobulins intraveineuses, je ne sais pas si vous en avez. Et si le comptage est en post-natal, vous voyez la période la plus grave, c'est celle de la première semaine, mais les autres périodes, elles ne sont pas aussi bénignes que ça. Donc, cette période-là, elle est la réponse. Les signes cliniques que va développer l'enfant sont en fonction de la sérologie maternelle. Une sérologie maternelle positive, l'enfant va faire une varicelle atténuée. Une sérologie maternelle négative, il peut faire une varicelle sévère, même lorsque la contamination se fait dans les deux semaines ou trois semaines qui suivent la naissance de l'enfant. Donc, les deux ou trois messages. Premier message, c'est que la contamination, il faut d'abord un très peu de temps en direct, c'est-à-dire cinq minutes en face-à-face pour avoir une contamination. Et il faut à peu près une heure quand on est dans la même pièce. Deuxième chose, il faut savoir qu'une femme enceinte qui est à la varicelle, il ne faut pas hésiter à mettre un traitement Péros, le zélitrex, le valacyclovir. Si la forme est simple, si on range la forme extrêmement sévère avec une femme qui a une atteinte multisystémique, c'est-à-dire une atteinte pulmonaire, une atteinte hépatique, une atteinte même parfois ménagée, il faut passer directement à l'acyclovir intravélo. Les nouveaux-nés, naturellement, la période la plus difficile, c'est celle que je vous ai indiquée entre J-2 et J-5. La toxoplasmose, on la connaît essentiellement par l'atrophie corticale ou la macrocrânie avec l'hydrocéphalie majeure et la coriorytéhyde. Ce sont les deux emblèmes. La toxoplasmose congénitale est probablement beaucoup plus fréquente et elle est beaucoup plus fréquente que la varicelle congénitale naturellement pour la simple raison qu'à peu près en Maroc, à peu près 50%, j'ai vu qu'il y avait une thèse qui a été faite par les gens de Marrakech, sur leur région, il y a 50% à peu près des femmes qui sont séropositives, c'est-à-dire qui ont été en contact avec le toxoplasma gondii, 50% d'autres qui ne l'ont pas été. Donc, cliniquement, ça se manifeste chez nous venu par une coriorytéhyde, une hydrocéphalie, des calcifications intra-éthréniennes et des convulsions. L'incidence est faible et quand on regarde, on sait tous que l'hôte naturel de la toxoplasma gondii, c'est essentiellement le chat, mais il peut être également les rongeurs ou les oiseaux. Et ce toxoplasma gondii, il existe sous forme latente, sous forme enquistée de manière constante chez les chats et les autres. Et quand il y a une déjection des chats sur un terrain, particulièrement lorsque le terrain est mouillé, à ce moment-là, il va y avoir une quistisation, pas ces quistes, vont s'installer dans la nature pendant des semaines et des semaines, ils peuvent rester pendant des années, lorsque la température est inférieure à 21 degrés et lorsque le sol est humide. Et soit ils sont ingérés directement à travers des crudités par les adultes, enfin par les personnes, soit ils sont ingérés indirectement à travers le bétail, c'est-à-dire par la viande mal cuite. Et donc sous forme de kyste, une fois qu'ils sont dans le sud gastrique, ils vont se transformer en forme active, parce que là ce sont les tachyzoïdes, qui sont ce qu'on appelle les bradytachyzoïdes, qui sont en forme enquistée, ils deviennent des tachyzoïdes, des bradytachyzoïdes et des tachyzoïdes, et qui vont devenir à ce moment-là une forme active. Donc chez la femme enceinte, la transmission est très importante à l'approche du terme. Vous voyez que là c'est la courbe de l'âge gestationnel, et là c'est le pourcentage de transmission. Vous voyez qu'en début de grossesse, la transmission est faible, et plus le placenta mature, et plus le placenta devient perméable, et la transmission de la mère au futus devient plus importante. Cette transmission plus importante, lorsque la mère est séronégative, bien sûr comme dans toutes les situations, mère séronégative, elle est immunocompétente bien sûr, sauf qu'elle est enceinte, donc au cours de la grossesse, c'est au cours des trois mois qui précèdent la grossesse, ce qu'on appelle la période préconceptionnelle, mais cette fois-ci elle dure trois mois. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le toxoplasma gandhii, il a une vitesse de développement qui est longue, et il reste pendant longtemps enquisté. Donc, la femme peut y avoir une réactivation d'une mère qui est déjà toxoplasmose positive, elle était en contact avec un toxoplasma, elle peut réactiver au moment de la grossesse, ou bien elle peut se réinfecter avec un autre toxoplasma, tout simplement parce qu'il y a une souche, quand elle croise une souche plus virulente, ou une souche résistante à ce moment-là, elle peut se réinfecter. Ça veut dire qu'une sérologie toxoplasmose positive ne protège, ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la toxoplasmose pendant la grossesse. Toujours cette échelle de temps pendant la grossesse, vous voyez, on est dans la période conceptionnelle ou préconceptionnelle, trois mois avant la conception, vous avez, si la dame est contaminée trois mois avant la conception, elle garde le toxoplasma, elle peut infecter son foetus, sauf que là, vous voyez, comme d'habitude, le placenta est très peu perméable, la transmission est extrêmement faible, mais extrêmement dangereuse. Là, on est dans ce qu'on appelle l'encéphalo-mélingomyélite, ça veut dire que vous avez une atteinte multivisérale, et ce sont généralement des morphétales utéros ou des enfants qui ont une fœtopathie sévère. La transmission commence à augmenter progressivement avec le temps, on arrive à 15% entre 6 semaines et 14 semaines, sauf que là, vous voyez une transmission qui est de l'arbre de 15%, mais les enfants, les foetus restent quasiment asymptomatiques. Les symptômes commencent à apparaître à partir de la 14e, voire même 16e semaine, commencent à apparaître les signes, en particulier la microcéphalie ou la macrocéphalie, la corioretinite et le retard mental. Donc, cette transmission, on sait qu'elle est extrêmement importante à cette période-là, sauf que vous voyez que 90% des enfants sont asymptomatiques, c'est-à-dire que ces enfants-là à la naissance, ils sont normaux comme tous les autres enfants, sauf que le mal se cache à l'intérieur, on ne les voit pas. Même quand ils n'ont pas de macrocrânie, même quand ils n'ont pas de corioretinite à la naissance, ça ne veut pas dire qu'ils sont strictement normaux, ça veut dire qu'il ne faut pas être faussement rassurant vis-à-vis des parents. Comment on doit se débrouiller dans ces situations-là ? C'est très simple. Nous, pédiatres, quand on va nous demander, quand l'obstétricien va vous demander votre avis, il va vous dire, il y a une transmission à ce terme-là. Donc, la première des choses, il faut commencer par le traitement, par la rovamycine qui est une action statique et non pas cide. Ça veut dire qu'elle n'est pas bactéricide, mais bactériostatique. Et il faut attendre le terme, par exemple là, il faut attendre le terme de 21 semaines pour faire la fonction du liquide amniotique, tout simplement parce que comme c'est un parasite qui se développe très, très lentement, il faut une charge parasitaire suffisamment importante pour qu'il faut un terme de 21 semaines. Si la PCR est négative, on revient à l'aspiramycine jusqu'à la fin de la grossesse. Si la PCR est positive, on passe à ce moment-là au traitement compliqué, la périmétamine, le sulfamide, le sacitoylénique jusqu'à la fin de la grossesse. Et à la fin de la grossesse, on va suivre l'enfant pendant les deux ou trois premières années de vie. On va voir comment ça se passe. La même chose à ce niveau-là. Donc, transmission tardive. Là, la seule différence, c'est qu'on sait que le placenta est extrêmement imperméable et que les formes symptomatiques sont un peu plus importantes. On commence d'emblée par la périmétamine parce qu'on est au-delà de 21 semaines et on n'attend pas à ce moment-là de faire la fonction du liquide amniotique. Le diagnostic est très simple. C'est la séroconversion parce que la femme, elle ne peut pas avoir du tout de symptômes ou bien les symptômes sont extrêmement banals, clairs. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un petit peu de fièvre, quelques adénopathies et rien de plus. À ce moment-là, comme on parle de diagnostic, c'est la séroconversion. Et quand on a une femme qui commence à avoir des IgG et des IgA positifs, on va comparer par rapport aux sérologies anciennes, surtout si elle a déjà fait un test de process ou si elle a déjà fait des bilans auparavant. On va voir si on est dans une situation de séroconversion et à ce moment-là, on est certain. Si on a du doute, on peut faire ce qu'on appelle un test d'avidité. Si l'avidité est faible, ça veut dire que la femme, elle a déjà, comment ça s'appelle ? Si l'avidité est faible, on refait une nouvelle sérologie deux à trois semaines par la suite pour savoir s'il y a une modification du taux des IgG et des IgL. Si le taux des IgG et des IgM augmente, on est dans la primo-infection. Si en revanche, l'avidité est élevée, à ce moment-là, on est dans une immunité ancienne et qu'il n'y a rien à craindre. Je passe là-dessus, juste pour vous dire quand est-ce qu'il faut faire la mieux synthèse. Le diagnostic post-natal, on se trouve devant quatre situations pour pouvoir confirmer le diagnostic sur le neboulé. Soit on se base, l'enfant est complètement asymptomatique, complètement, strictement normal, et à ce moment-là, on sait qu'il y a une séroconversion en entéanatale. On va regarder, on va doser les anticorps. On va faire une sérologie chez le neboulé. On va doser les IgG. On va suivre les IgG pendant la première année. Soit on est devant une situation où il y a une présence d'IgG, d'IgM et ou d'IgA. Là, on est à la certitude. Soit on a une PCR positive, on peut combiner d'ailleurs l'ensemble, PCR positive sur le liquide amniotique, plus au niveau du sang à la naissance, plus le LCR, plus les urines, auquel cas on a des éléments de certitude, surtout quand on a une séroconversion chez la mère. Quatrième élément, on a quelques signes cliniques chez le neboulé. On a des IgG qui sont positifs avec des IgM et des IgA. Elle va avec des IgG et des IgA qui sont négatifs alors que les IgG sont positifs. Mais on est dans une situation de séroconversion plus les signes cliniques. Donc, on se passera à ce moment-là sur uniquement ce qu'on appelle la cinétique des IgG quand les IgM et les IgA sont négatifs. Les formes auxquelles on est confronté, la plupart des formes sont celles-là. La plupart. On est confronté à des formes latentes où vous avez une biologie parlante et vous avez une clinique non parlante. Quand les formes sont graves, ça c'est extrêmement, c'est la forme très précoce et les formes congénitales bénignes avec une rutinocorylite, celles-là c'est plus simple à prendre en charge parce qu'on a un élément sur lequel on va agir et surtout on a un élément de surveillance. Celles qui sont déroutantes, c'est celles-là, les formes latentes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces formes latentes ? On traite toujours, bien sûr, on traite la mère naturellement et on traite l'enfant à la naissance. Donc ça, on va traiter l'enfant à la naissance. Est-ce que la mère a été traitée ? On continue, il n'y a pas d'interruption de traitement, on continue le traitement par la méritamine plus la diazine plus l'acide folinique. Donc les doses sont là, on surveille la numération tous les quatre jours, on regarde surtout les PNN, si les PNN descendent en dessous de 750, on arrête à ce moment-là le traitement transitoirement et on augmente l'acide folinique pour pouvoir à ce moment-là booster la moelle osseuse. Et deuxième élément de la prise en charge, la surveillance. On va surveiller cet enfant jusqu'à l'âge à peu près de trois ans. À la naissance, qu'est-ce qu'on fait ? Une PCR du sang au niveau du cordon ombilical, on fait une ETF rapidement, un foin d'œil, une ponction lombaire. J4, on fait une sérologie, J12, une sérologie, J21, une sérologie, et ainsi de suite. On va suivre cette cinétique jusqu'à la négativation des immunoglobulines M et des immunoglobulines G et des immunoglobulines A si elles étaient positives. C'est à ce moment-là qu'on peut considérer que l'enfant ne présente aucun danger. Tant que les IgG restent élevés, à ce moment-là, on va pouvoir suivre l'enfant jusqu'à l'âge de 2, 3, 4 ans, s'il le faut. Il faut faire un examen clinique et un examen ophtalmo tous les 6 mois parce que les signes du corps aurait une éthique pour se revenir même jusqu'à l'âge adulte, malheureusement. Donc, une fois qu'on a une négativation de la sérologie, on va être un peu tranquille et on espacera à ce moment-là le suivi pour voir l'enfant tous les 2, 3 ans jusqu'à l'âge scolaire. Je parle un petit peu de l'herpès pour dire juste qu'il n'existe pas de colonisation à herpès virus simplex. Une femme porteuse d'herpès virus simplex, ce n'est pas le streptococcus B. C'est toujours grave. Donc, quelques définitions. Quand on parle de primo-infection, c'est une femme qui a son épisode de primo-infection, que ce soit HSV1 ou HSV2. Alors que quand on parle également de l'infection non-primaire, ça veut dire que c'est une femme qui a été en contact avec l'un des virus, mais pas le deuxième et qu'elle peut être en contact avec le deuxième. C'est aussi grave. C'est comme si elle n'a pas été en contact avec le premier. Donc, la primo-infection est différente. C'est la plus grave, bien sûr, alors que l'infection non-primaire et les récurrences, c'est la femme qui a refait les infections naturellement au même virus et non pas à l'autre. Les modes de transmission, ils sont assez connus. Vous voyez, le mode de transmission peut être intra-utérin au cours de la grossesse, mais le plus fréquent, c'est celui qui survient en perpartum. C'est-à-dire qu'il existe des lésions génitales au moment de l'accouchement qui sont soit connues, soit qu'on découvre au moment de l'accouchement. Et dans ce cas-là, quand on est dans une situation, par exemple, de primo-infection chez une femme qui n'a jamais fait d'herpès et chez qui on trouve de lésions d'herpès au niveau de l'endocole, on sait que le risque d'infection est d'environ 60%. Alors que si une a fait déjà l'herpès labial et on découvre à ce moment-là, au moment de l'accouchement, qu'il y a des lésions d'herpès au niveau de l'endocole, au niveau, en tous les cas, de la cavité génitale, le risque est un peu plus bas, plus faible. Et celle qui a fait déjà des récurrences en disant je suis à ma dixième, ou cinquième, ou quatrième poussée d'herpès, là, le risque de récurrence est extrêmement faible et l'enfant, il ne risque pas grand-chose en tous les cas, si on le traite comme il faut. Parmi les facteurs de risque, on a, à ce moment-là, le risque est élevé lorsque les lésions arrivent en fin de grossesse, lorsqu'on est dans une situation de primo-infection, lorsque la mère n'a jamais été, n'a pas d'handicord, n'a jamais été en contact avec l'herpès, l'accouchement s'est fait par voie basse, par malheureusement inadvertance ou par méconnaissance, que la rupture a été prolongée et qu'il existe des lésions cutanées à ce moment-là, au moment de la naissance et qu'on a utilisé un instrument style forceps, et ainsi de suite, et également le type de virus. Le HSV1, on sait qu'il est beaucoup plus grave que le HSV2, et la même chose lorsque l'enfant est prématuré, alors que les facteurs de risque faibles, ce sont exactement l'inverse de ceux qu'on a vus comme risque élevé. Excusez-moi, je pense que je suis allé trop. Donc quand on est devant une femme qui est suspecte d'avoir un herpès génital connu, d'abord, quand on suspecte, non, pas connu, sans antésident connu d'herpès, lorsque ça survient pendant la grossesse, il faut faire une sérologie. Si la sérologie maternelle est positive, à ce moment-là, on est dans une situation de récurrence, on est un peu rassuré. On sait qu'il n'y aura pas de forme disséminée ni une forme cérébre-ménagée. On sait que ce sera une forme ou rien du tout, ou bien une forme minime. En revanche, lorsque l'on découvre qu'il y a des lésions herpétiques pendant le travail ou bien en cas de rupture de la poche des os, dans ce cas-là, d'emblée, quand on les découvre, on fait une césarienne. On n'attend pas le résultat de la sérologie, surtout quand la sérologie est imminente. Donc, si la sérologie, par contre, est négative, on est dans une situation de primo-infection et là, on commence le traitement d'emblée chez la femme. Quel que soit le terme, on va traiter pendant 7 jours par acyclovir ou balacyclovir. C'est la même efficacité ou presque, sauf que la dose diffère. Et à ce moment-là, on arrête le traitement et on le reprend à partir de la 36e semaine jusqu'à l'accouchement. et on couvre la période de 36 semaines d'accouchement parce que c'est la période pendant laquelle le placenta devient extrêmement perméable avec un risque de passage transplacentaire. Alors, dans ce cas-là, on va voir si l'accouchement se déroule, si l'accouchement arrive après 6 semaines, après le début du traitement, c'est-à-dire qu'on a un délai suffisamment long après la fin du traitement avec une radicte, il n'y a plus de lésions, plus de lésions à ce moment-là, on peut tolérer la voie basse. Si on revanche à l'accouchement dans un délai de moins de 6 semaines ou s'il existe des lésions, dans ce cas-là, ça sera la césarienne. Donc, on rejoint la césarienne. La prise en charge à la naissance, donc la première des choses qu'il faut faire, il faut examiner l'enfant, il faut le désinfecter. Nous, on utilise la muquine, mais je pense que vous pouvez utiliser d'autres antiseptiques. Il faut bien rincer, bien sûr, désinfecter s'il y a une plaie, en particulier s'il y a eu un forceps, désinfecter les yeux et utiliser, bien sûr, un antiviral, le Zovirax en gouttes ou en pomade et faire des prélèvements pour les 48 heures qui suivent la naissance pour pouvoir, à ce moment-là, essentiellement, le camembert et l'œil pour chercher le virus par PCR pour avoir les résultats beaucoup plus rapidement. Et là, on est confronté, bien sûr, chez le nouveau-né en post-natal à trois situations. Donc, les situations les plus fréquentes qu'on croise souvent, ce sont les formes cutanées au muqueuse, les formes neurologiques, elles sont rares, mais elles sont extrêmement dangereuses et les formes disséminées, elles sont mortelles dans 50 % des cas avec ou sans traitement. Nous, on a eu, à Bicêtre, depuis 15 ans, on a eu 7 cas de dames disséminées. Il y en a un qui a survécu, donc 6 morts sur 7. Et pourtant, ils étaient émofiltrés, ils étaient émochangés, puisque toute la technologie moderne n'a rien à faire. D'accord ? Donc, voilà. Quand on est devant une femme qui a une récurrence, qui est déjà connue avec des récurrences, le risque est faible. Même si le risque est faible, il faut faire une PCR à la naissance. Donc, désinfecter l'enfant, enfin, nettoyer l'enfant, faire une PCR qu'avant, nez, et ainsi de suite. pas obligatoirement le sang ni le LCR dans un premier temps. Si la PCR, elle ne met même pas 24 heures pour revenir, si la PCR est positive, il faut compléter avec le sang et le LCR. Si la PCR est négative, surveillance, tout simplement. Si, en revanche, la PCR est positive sur le prélèvement qui est fait au cavum en salle de naissance, enfin, dans les 48 heures en tous les cas, mais on l'a fait en salle de naissance, à ce moment-là, il faut compléter avec du sang et avec du LCR pour savoir si vous avez une atteinte hématologique et une atteinte neurologique et dans ce cas-là, on commence le traitement, une fois que la PCR est partie, on commence le traitement préemptif et on l'ajustera, le traitement c'est le même, on ajustera juste la durée. Si on a un LCR positif, on le traitera pendant 21 jours. Si le traitement de la PCR est négatif, on s'arrêtera à 14 jours. En revanche, là, c'est dans les formes qui sont récurrentes, dans les formes qui sont non récurrentes, ça veut dire une primo-infection ou une infection non-primaire, à ce moment-là, d'aujourd'hui, on commence un traitement. On fait des prélèvements donc par écouvillonnage, on fait d'aujourd'hui un prélèvement de surface du sang et du LCR et on commence le traitement en attendant les résultats. Ici, vous voyez, on fait la PCR et on attend les résultats. Ici, on commence le traitement avant d'attendre les résultats parce qu'on sait que ce sont des situations extrêmement sévères. Il me reste 3 minutes et 4 secondes pour parler du CMV. Je pense que je vais y arriver. Le CMV est une pathologie très fréquente, comme vous le savez. Il y a pratiquement 80 à 90 % de la population générale qui est immunisée contre le CMV. La majorité des infections, alors là, autant, tout à l'heure, le statut sérologique de la mère était très intéressant, là, le statut sérologique n'a aucun intérêt. la plupart des infections à CMV surviennent chez des femmes qui sont déjà des anticorps circulant à CMV. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que 70 à 80, voire 90 % des femmes sont positives à CMV, alors qu'il y a des CMV. Ça veut dire qu'il y a des réinfections et il y a des réactivations à CMV qui sont beaucoup, beaucoup plus fréquentes que dans les autres pathologies. Donc, les facteurs de risque, essentiellement, c'est que quand une femme a une primo-infection, le risque de passage transporcentaire est élevé, 40 %, alors que quand il y a une femme qui est protégée et qu'elle présente des anticorps, le risque de transmission est faible et il existe. Et comme le nombre de femmes qui ont des anticorps est très, très élevé, ce pourcentage de 1 à 2 % devient majoritaire par rapport à celles qui n'ont pas d'anticorps. Alors, la même chose, vous voyez, quand on prend 100 enfants qui ont une CMV, congénitale, ça veut dire que la mère a eu une séroconversion à CMV pendant la grossesse, vous voyez, les symptomatiques une aura 10 % et les asymptomatiques 90 %. Parmi les enfants symptomatiques, 5 % peuvent décéder et 95 % vont survivre. Parmi ceux qui vont survivre, 50 % auront décégué. Alors qu'ils sont symptomatiques, ça veut dire qu'ils ont un retard de croissance, ça veut dire qu'ils ont probablement des calcifications intracérébrales et 50 % n'auront pas de séquelles. Ceux qui sont complètement asymptomatiques, qui n'ont rien du tout, 90 % n'auront pas de séquelles et 10 % auront des séquelles essentiellement de la surdité. La principale cause de surdité chez l'enfant, c'est le... Après, les formes génétiques, c'est les infections à CMV. Le CMV, c'est la principale cause de retard mental chez l'enfant naine avant la trisomie 21. elle est classée première cause. Cliniquement, en antinatal, c'est la séroconversion. C'est clair. En post-natal, nous avons un certain nombre d'éléments qu'on connaît tous. Le retard de croissance intréutérale, l'hépatomégalie, l'ictère qui se prolonge, la pneumopathie interstitielle, le plurura inexpliquée, la leuconotropinie. Donc, il y a un certain contexte dans lequel on va chercher systématiquement le CMV. Là, ce sont des classifications soit qui sont basées sur les IRM. c'est les classifications au niveau antinatal. IRM ou les coûts, c'est très simple. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 5. Grade 1, tout est normal. Grade 5, il y a des anomalies cérébrales et cérébrale catastrophiques. Entre les deux, il y a tout un nuancé dans lequel on va grader les enfants. On va pouvoir, à ce moment-là, dire aux parents que c'est grave ou que ce n'est pas très grave. Dans ces situations-là de CMV, il existe bien sûr un traitement antinatal, mais le traitement c'est surtout post-natal. Le traitement antinatal, beaucoup de choses ont été écrites à la fois sur le traitement par le ganciclovir chez la femme enceinte. On sait qu'il y a une diminution de la transmission et que les enfants qui ont été traités, ils ont moins de séquelles que ceux qui n'ont pas été traités. Mais ce qui est très important, c'est le traitement post-natal. Post-natal, ils ont la même valeur que vous utilisez la cyclovir par voie intraveineuse ou le ganciclovir par voie orale. C'est exactement la même efficacité sauf que les doses qui diffèrent. On utilise 3 à 4 fois plus de doses par voie orale. La même chose en ce qui concerne par exemple, je vais un peu plus vite, ce qui concerne la durée, là j'avance sur la durée, vous voyez, quand on utilise un traitement d'une durée courte de 6 semaines, au bout de 6 semaines, vous avez diminué votre charge virale de manière significative et très rapidement après la fin du traitement, la charge virale réaugmente, alors que quand vous utilisez un traitement de 6 mois, vous voyez, la charge virale va rester basse pendant tout le traitement de 6 mois. Donc actuellement, le dilemme, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut traiter 6 semaines ou 6 mois ? On est en train de pencher plutôt vers un traitement par voie orale prolongé de manière 6 mois. Je pense que c'est l'avant-dernière diapo. Donc la principale complication de CMV, c'est la surdité. Et on sait actuellement, par exemple, que quand les enfants ont une infection congénitale dans un contexte de primo-infection chez la mère, nous avons 15% de risque de surdité. Et parmi ces enfants, sur ces 15%, la moitié auront une surdité bilatérale, des 2 euros. En revanche, lorsqu'on est dans une situation de réactivation, de réinfection, on va pouvoir penser qu'on aura moins de surdité. On a presque autant de surdité. On est à peu près à 10 à 15%, vous voyez, et parmi eux, le 1 tiers, ils ont une surdité bilatérale. Ça veut dire que même les formes asymptomatiques qui surviennent chez des femmes qui ont une réactivation, qui ont des antideurs, ils peuvent avoir à ce moment-là des signes neurosensoriens. Pour conclure, donc les infections virales ou même parasitaires, quand elles surviennent à T1, premier trimestre, c'est la loi du tout ou rien. Ou ils les en font effectivement rien, ou bien il y a des complications, c'est quasiment des morts fétales et hétéros. 90 à 90% desquels sont asymptomatiques, ce qui ne nous arrange pas, ce qui est très bien pour les enfants. Mais pour nous, c'est déroutant parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a habitué à examiner cliniquement un enfant et trouver des symptômes. Là, on n'a pas de symptômes. Donc, on va naviguer uniquement avec la biologie et avec l'imagerie. Le risque de séquer des variables, comme vous le savez, et là, l'intérêt de connaissance du statut sérologique dans la plupart des pathologies, sauf le CMD. On sait que dans le CMD, le statut sérologique de la mère, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on ne fait pas de sérologie CMV chez une femme qui va être enceinte. On fait tout, sauf le CMV, parce que ce n'est pas, en tous les cas, recommandé. Le traitement prologé, il est certainement meilleur que le traitement court, dont le CMV et la toxo. Et le traitement ténatal est possible. Et surtout, l'intérêt d'informer convenablement les parents, ce n'est pas parce qu'un enfant cliniquement, à la naissance, il ne va très bien qu'on peut dire aux parents, ne vous inquiétez pas, tout va bien, parce qu'il peut développer une macrocranie, il peut développer des classifications très cérébrales pour la toxo, même une rétinite après. Et pour le CMV, la même chose, il peut développer une surdité bilatérale qu'il va falloir appareiller à l'âge de 5-6 ans, alors que cliniquement, il va très bien. Je vous remercie. C'est un challenge pour les nénatologues, notamment un challenge de confirmation diagnostique et de prise en charge. Et récemment, on a un cas qu'on a hospitalisé, c'est un nouveau-né, donc il y a un tableau complet d'une infection assez élevé, donc avec une trompe de pigne qui est très sévère, c'est une tholésipathie qui partent au sphinomégalie, une microcephalie avec l'hydrocéphalie très ventriculaire. Donc, dans notre contexte, ça nous a posé problème de traitement. Donc, comme vous le savez, actuellement, on a une rupture, malheureusement, de glancéclévine, donc on a prescrit à la famille pour ramener ce médicament. Malheureusement, ça nous a pris un mois d'attente. Et finalement, la famille a réussi à avoir le traitement à l'étranger parce que c'est un médicament intra-hospitaliste, donc il y avait beaucoup de difficultés de le ramener. Donc maintenant, on va commencer le traitement. Et avant même, ils ont ramené le valain-cyclovir par voie orale. Donc, on avait cette question de, est-ce qu'on va commencer ou attendre ? On peut commencer. On peut commencer en donnant trois fois la dose parce qu'avec la cyclovir, on donne 20 mg toutes les 8 heures. avec le valain-cyclovir, le gambe, le gambe-cyclovir, on donne 80 mg kg toutes les 8 heures, trois fois par jour, 240 mg kg jour. Parce que l'absorption n'est pas très bonne. Donc, à ce moment-là, on donne des doses très, 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 très élevées pour pouvoir, à ce moment-là, couvrir le... Voilà. Donc, je passe les questions à l'audience. Merci, Cédé-Odi. Moi, je pense que les CHU doivent avoir... Ce sont des maladies qui devraient être traitées dans les CHU. Ce sont des maladies graves. Et je pense qu'à un gadier, il faut insister sur certains médicaments à avoir en stock parce que l'encéphalie thérapeutique, le pronostic dépend de la rapidité de l'installation de traitements anti-héphétiques. Alors, moi, je pense que finalement, Simstafa, tu as toujours les difficultés traiter les questions difficiles. D'accord. Moi, ce qui me séduit, c'est les infections à C.E.V. Je pense que les sérologies ne servent pas de l'autre chose et qu'il faut absolument développer de la biologie moléculaire, de la PCR, les avidités pour les autres, Mais, moi, les traitements toujours là, il y a souvent des ruptures de stock au Maroc, mais il faut aller toujours consulter. Vous avez un grand centre de traitement de VH, d'accord, à Gadir. Là, ils ont le médicament, parfois, ils ont des ruptures, mais en général, le traitement de CMV, tu trouveras, c'est Daoudi, l'équipe de traitement de HIV. Merci. Merci à toi, Simstafa, pour ces remarques extrêmement pertinentes. Ma question, c'est justement, c'est au sujet de la CMV, qui pose vraiment un problème. Donc, il n'y a pas de problème de dénoncer, autant que dans les 80% des cas, on a des formes aseptoratives. Donc, comment se préparer ? Et nous, ici, par une éducation mort, on a toujours le problème, c'est qu'il y a des phares qui atterrissent sur nous pour l'accouchement, ils ne sont pas suivis. Donc, on n'a aucun statut sérologique pour les autres pathologies. Donc, que faire devant un enfant dont on l'examen est tout à fait normal ? Et comme on vous dit tout à l'heure, il ne faut pas rassurer les parents parce qu'on ne sait pas ce qui se passera après. C'est quoi le tchad ? Qu'est-ce qu'on doit faire nous en tant que pédagogie ? Vous avez raison, je viens de vous dire des choses complètement paradoxales. Je vous dis, ça ne sert à rien de faire de la sérologie donc on ne peut pas savoir s'il y a une séroconversion. Vous avez une seule aide, celle de l'échographiste. Lorsque l'échographiste, le gynéco, va faire des échos, à ce moment-là, il y a des civils. Par mélicine, il y a le retard de croissance d'intérêt en ténétal. S'il n'y a rien en ténétal, il y a un deuxième élément, un deuxième titre qui est très important, les auto-émissions. Tout à fait. Et vous savez, alors je ne sais pas qu'ils sont obligatoires. En français, ils sont obligatoires. Qui goulent l'eau ? Je viens de les instaurer à Rabat, chez Hassan Afilel. Donc la semaine dernière, systématiquement, tout nouveau-né doit avoir ses potentiels évoqués auditifs parce qu'ils ont le matériel pour. Donc c'est là. Il y a une étude récente de 2023 qui montre que les potentiels évoqués auditifs sont beaucoup plus fiables que même l'échographie anténatale. C'est-à-dire que quand tu as un doute sur une diminution sur des potentiels évoqués et auditifs qui sont pathologiques, tu dois penser d'abord au CMV jusqu'à propre du contraire. Et ça, donc à ce moment-là, une fois qu'on a, l'enfant ne répond pas, on fait le CMV salive, urine. Les urines sont beaucoup plus fiables que la salive parce que la concentration urinaire, comme le foetus, il a, bien sûr, premièrement, il a eu une infection par voie hématogène, donc il va y avoir une élimination du virus. Le virus s'élimine de manière plus concentrée au niveau des urines que dans la salive. À ce moment-là, on fait un CMV urinaire, CMV urinaire positif, on aura le nombre de copies. À ce moment-là, on commence le traitement. Est-ce qu'il faut toujours isoler le virus ? Alors, il faut faire les soins avec des gants pour les infirmières comme ça, elles ne vont pas contaminer les autres, surtout pour la couche parce que la plupart d'élimination sont faites dans les urines, essentiellement. Alors voilà, parce qu'on ne peut pas isoler parce que si tu as dans le service un ou le wahre ou le l'azouge ou le laali, surtout s'ils sont prématurés, donc tu ne peux pas tellement isoler. Je pense que la décision de traiter dans les infections CMV pose toujours problème. Nous, nous avons rencontré ça, notre expérience avec les infections CMV, c'est chez les enfants VIH. On ne traite que lorsque l'infection est évolutive, notamment une rétinite CMV, etc. Maintenant, tout ce qui est séquelaire, tout ce qui est asymptomatique, est-ce que tu seras d'accord avec Mastem Stafa de passer le message de ne pas traiter ? Oui, oui, parce que tu traites les formes qui sont symptomatiques pour lesquelles tu vas pouvoir, et en plus de ça, on n'a pas à démontrer qu'en traitant de manière systématique, on va réduire le pourcentage, l'incidence de l'hypoacousie. On ne sait pas si on... Donc on ne traite que les formes symptomatiques avec une atteinte pulmonaire avec la pneumopathie interstitielle ou la hépatopathie sérieuse ou la shihaja. Mais toutes les formes qui sont asymptomatiques, on ne traite pas, parce qu'on ne sait même pas si ça diminue le risque d'hypoacousie. Donc on va prendre une dernière question par contrat de temps pour le soir après. Merci pour cette exposé. Alors, on va rester sur la UCMV. Et tu l'as bien dit, c'est problématique. Donc là, je fais allusion à la tête hépatique. Quand il y a une hépatite, Je voudrais bien savoir quelle est l'expérience. Baba, mon biciètre, cette hépatite SMV et l'éventuel retentissement ou la séquelle sur les voies biliaires. La trésie secondaire. Oui. Parce qu'effectivement, tu as raison, l'atteinte de la CMV commence par un aspect de cytokinesse dans un premier temps, elle évolue à une cholestase avec le risque d'obstruction des voies biliaires. où c'est l'une des rares pathologies qu'on traite. C'est pour ça qu'il disait pneumopathie ou la hépatopathie. Donc quand on a un doute, on fait une radio thorax pour pouvoir chercher la pneumopathie interstitielle, les casillies, ou on fait un bilan hépatique pour chercher l'immuncitodise ou la hypéristase l'un ou l'autre. Et à ce moment-là, si on a un élément comme ça, on les traite. Mais le reste, celui qui pisse le CMV, qui est asymptomatique, on ne traite pas. Mais l'hépatite, on la traite. Donc, si vous permettez, merci beaucoup. Donc on va plus durer la session. Et on va passer à la pause café. Merci. La pause café, la sortie par là, comme ça...